Alors, piquerais-tu le mec de Jessica Thivnin, Thibaut Garcia, ou piquerais-tu Thomas Vergara, le mec de Nabila ? C'est compliqué, elles sont toutes les deux enceintes. Alors moi, pour avoir vu une photo qu'avait filtrée sur les réseaux, je sais qui je choisis. Putain, il est beau, Thibaut. Ils sont beaux tous les deux. Allez, c'est le jeu, je réponds honnêtement. Ah mais il faut, on n'a pas le choix. Désolé Nabila. Toi, t'as vu des choses ? Oui. T'as vu quoi ? Pourquoi t'as pas fait un petit dessin ? Ah non, bah non, 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 je t'ai tombé sur une jolie photo. T'as vu 25 cm, toi. Oh, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Thibaut est très beau, vraiment. Ah non, mais les deux. Ah bah oui, non, mais les deux. Et je suis sûre que si Jessica le voit, elle sera fière que j'ai dit Thibaut parce qu'elle sait que son homme est très beau. Ah mais il est très beau, mais les deux sont magnifiques. Ils sont beaux les deux. Voilà, les deux sont magnifiques. C'est dur comme choix. Ouais. Autre tentation, je vais être triste quand ça va finir parce que j'adore. C'est trop bien. Alors, est-ce que tu es plus tenté par un milliardaire mais assez âgé comme Hugh Hefner ? Ou est-ce que tu es plus tenté par un beau gosse athlétique mais qui n'a pas de thunes ? Bon, en gros, est-ce que tu es Micheto, quoi ? Attends, j'écris comment ? Euh... Oh, moi aussi. Ah bah oui. Si je peux avoir un beau gosse qui a un petit peu d'argent. C'est mieux. C'est mieux. Non, mais vraiment être... Enfin, je vais pas dire un vieux, hein. J'insulte pas cette personne-là, mais... Ça va être dur, quand même. C'est pas une insulte d'être vieux. Ouais. Il est vieux. Ouais, il est vieux. Je pense qu'il le sait. Le vieux, ouais. Voilà. Tu le connais ? Non. Non, mais c'est le fondateur de Playboy. Ah bah voilà. C'est pour ça que je connais pas. Qui a toutes les Playmates. Donc, bah ouais, non, on a fait le même choix. Moi, je préférais le beau gosse sans argent. Ouais, je suis d'accord. Bon, bah on me dit que c'est la dernière tentation dans mon oreillette que je n'ai pas. Donc, est-ce que tu préférerais piquer le mec de Maëva Martinez, Marvin, ou alors le mec de Fiji, Dylan ? Les deux, c'est compliqué, hein. Non, c'est pas compliqué. Ah ouais ? C'est vrai ? C'est compliqué pour toi ? Bah moi, il faut que je mette de côté la partie émotionnelle. Et que je me basse que sur le physique. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Voilà. Ouais. Mais si je mettais ça de côté, en toute honnêteté, il y en a un qui me dégoûte moins, Claude, quoi, en fait. Voilà. Mais les deux te dégoûtent, du coup. Oh, je suis pas fan de les deux. Je suis pas fan. Voilà. T'as mis quoi ? Ah, comme moi. Ouais. Ouais. Ouais, j'aurais choisi Marvin, voilà. Ouais, moi aussi. Pour quelle raison, toi ? Bah... Marvin, un peu plus le côté bad boy. Et tu vois, Dylan, moi j'ai du mal avec les mecs un peu trop perfect. Ken. Ah, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Comme toi, tu me fais penser à Ken. Ça n'a pas de défaut. Je le prends comme un compliment. Ah, j'adore. J'aurais pas osé de vexer de toute façon. Ah, j'aime ton casier. T'es faux cul, alors. Non. Je plaisante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada